bonjour tout le monde c'est mon mère bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui c'est une courte vidéo pour vous parler vous présenter à propos d'une nouvelle fonctionnalité de youtube qui est arrivé il ya quelques temps pour ceux qui n'ont pas été qui n'ont pas vu quand vous mettez des vidéos sur youtube voilà bon c'est vrai que j'ai déjà fait une vidéo pour parler et vous montrer à propos de la loi copa la loi copa sur youtube pour mettre si votre vidéo est conçue pour les enfants et on a également fait une vidéo pour vous montrer aussi les vérifications de youtube quand vous mettez des vidéos youtube pour vérifier pour les droits d'auteur voilà donc du coup c'est une nouvelle fonctionnalité une nouvelle mesure que youtube a mis en place pour les vidéos donc voilà donc je tiens à rappeler pour la loi copa où il faut indiquer si votre vidéo est conçu ou non pour les enfants donc ça dépend de quel genre de vidéo que vous faites sur votre chaîne après il y avait aussi bah pour vérifier pour les copyrights si jamais il ya des droits d'auteur sur votre vidéo bah youtube ils font des vérifications à chaque upload pour savoir et du coup c'est une nouvelle fonctionnalité j'avais vu ce message quand je mettais une vidéo pour ceux qui n'ont pas vu quand vous mettez des vidéos sur youtube bah du coup voilà c'est marqué que maintenant maintenant il faut vérifier si votre vidéo bas a été créée par l'intelligence artificielle parce que c'est une nouveauté de youtube c'est que maintenant comme la loi copa il vous demande de vérifier si votre vidéo a été fait par l'intelligence artificielle et tout ça c'est ce qu'on va vous montrer dans cette vidéo du coup voilà donc je vais vous montrer un exemple de comment c'est bas pour mettre pour indiquer si la vidéo est fait par l'intelligence artificielle ou pas donc là on va aller dans créer donc là par exemple je vais mettre une vidéo comme ça en privé juste une petite vidéo pour vous montrer l'exemple pour vous montrer de ce que c'est du coup par exemple je prendre une vidéo comme ça je crois ou une vidéo comme ça ouais je crois que c'est celui-là donc là je vais uploader par exemple je vais mettre le titre bah je vais mettre un titre voilà je marque vidéo et il ya donc voilà c'est un c'est une vidéo c'est un test pour faire une vidéo via voilà donc je mets juste ça par exemple voilà donc par exemple voilà donc là c'est le truc où il faut mettre voilà donc là c'est juste un exemple c'est pas une vidéo que je vais poster en public voilà vous mettez la miniature comme d'habitude vous mettez des trucs pour les vidéos après vous scrollez vous scrollez bon là vous avez pour vérifier si votre vidéo est conçue pour les enfants donc là je mets non par exemple là on va sur plus donc là si on clique sur plus c'est qu'on défile voilà c'est marqué que l'une de ces affirmations décrit tel votre contenu donc là c'est comme la loi copa maintenant comme la loi copa il faudra indiquer si votre vidéo est fait par l'intelligence artificielle par exemple ce que je vais faire j'ai marqué oui pour voir je vais cocher la casse oui pour vous montrer ce que c'est parce qu'apparemment youtube va mettre quelque chose dans la description de la vidéo par exemple on clique sur oui tout simplement donc là ça dépend donc là il ya plusieurs critères par exemple faire dire offert une personne réelle quelque chose qu'elle n'a pas dit ni fait modifier les images d'un événement ou un lieu réel ou générer une scène d'apparence réaliste donc c'est les critères pour savoir si votre vidéo ont été fait par l'intelligence artificielle voilà c'est tout simplement c'est ce qu'il faut faire c'est tout faut juste vérifier le contenu quand vous faites des vidéos si c'est vraiment fait par avec l'intelligence artificielle si c'est pas le cas si c'est le cas vous cochez oui si c'est pas le cas vous cochez non voilà c'est marqué pour respecter le règlement de youtube vous devez nous préciser si votre contenu est modifié ou synthétique et s'il a l'air vrai cela correspond les sons ou les visuels réalistes avec créer avec il ya autre outil si vous sélectionnez oui un libellé sera ajouté donc ce sera dans la description donc voilà vous pouvez aussi faire autre chose comme les chapitres automatique voilà les tags comme vous voulez donc là c'était juste un exemple pour vous montrer voilà donc voilà c'est ce qu'il faut faire maintenant à chaque fois que vous publiez une vidéo faudra vérifier comme la loi copa vérifier c'est une vidéo contient bas s'il a été créé par l'intelligence artificielle quoi c'est ce qu'il faut faire maintenant pas c'est ce que youtube vous demande de faire quand vous mettez des vidéos sur youtube maintenant c'est ce qu'il faut faire mais voilà faut juste choisir oui si la vidéo a été fait par lia ou alors cliquer sur non de toute façon la plupart de mes vidéos n'ont pas été fait n'ont jamais été fait avec lia c'est juste quelque chose qu'il faut faire c'est juste youtube qui a mis c'est en place parce que c'est vrai que ce youtube maintenant il ya de plus en plus de vidéos il ya donc c'est pour ça que ils ont décidé de mettre cette mesure en place comme ça comme la loi copa où il faudra vérifier donc là on va un petit peu attendre que la vidéo termine d'être postée sur youtube on va juste attendre un peu c'était juste une vidéo exemple je vais pas la poster en ligne mais en public mais voilà donc là faut juste faut tout simplement indiquer si oui ou non bah que la vidéo est utilisée par l'intelligence artificielle donc voilà c'est en respectant les critères qui est indiqué juste là voilà après vous avez les éléments vidéo donc voilà c'est pour mettre des sous titres écran de fin et tout ça et là c'est le truc de vérification comme j'ai fait la vidéo il ya deux trois ans pour pas quand vous mettez des vidéos bah il ya le truc que youtube vérifie pour les copyrights et après bah voilà je vais pas mettre la vidéo en public je vais juste faire ça c'est juste un exemple bah de ce que youtube pourrait faire c'est juste pour indiquer si la vidéo est faite par l'intelligence artificielle et tout c'est juste pour indiquer voilà donc on attend que la vidéo est fini d'être posté ainsi que faire le traitement vidéo donc voilà on va juste on va juste sauvegarder comme ça directement et on va vous montrer ce que youtube va mettre comme comme truc voilà donc on met la vidéo comme ça on attend que le rendu que le traitement soit fait voilà donc on pourra aller directement voir la vidéo pour voir si si elle message qui apparaît normalement il ya un petit message qui va apparaître dans la description dans la description bas de la vidéo ça va marquer un truc normalement mais ça je vous je vous montrer ça donc voilà donc c'est bon on pourra faire ça du coup on va on va vérifier ça du coup donc voilà faut juste cliquer ça voilà attendre que la vidéo se charge etc pour vous pour vous montrer ce que c'est bon écoutez je suis vraiment désolé je me suis trompé de vidéos je me suis trompé de vidéo à cliquer c'est la vidéo que j'ai posté voilà donc on a la vidéo il ya et normalement dans la description ça doit marquer quelque chose annonce pas marqué quelque chose à c'est pas marqué que la vidéo est fait par il ya voilà si on va dans modifier la vidéo c'est quand même bizarre dans laissez-moi voir normalement c'est marqué quelque chose normalement non j'ai pas l'impression peut-être que ça ça produit temps pour que youtube y met pas dans la description le machin pour dire que la vidéo était fait ou alors c'était marqué quelque part sur le lecteur youtube je ne sais pas c'est quand même un peu bizarre mais normalement c'est marqué quelque chose dans la description il doit avoir un truc qui est marqué mais je sais pas il y avait un truc qui devait se mettre mais voilà je sais pas ouais par contre ça ligue un peu je tiens à m'excuser normalement c'est marqué normalement ça doit marquer quelque chose il ya un truc qui va flicher mais après je sais pas je vais essayer de vous montrer une image où c'est marqué quelque chose je reviens bon voilà j'ai pas réussi à trouver une image pour mon pour que c'est marqué quelque part que dans la description d'une vidéo youtube mais j'ai trouvé cette image où c'est marqué que voilà c'est marqué au 10 content was made comment le contenu est créé après il y avait une autre image sur mobile c'est bien marqué c'est marqué là que voilà donc classe il y aura un message qui sera affiché si votre vidéo est faite par l'intelligence artificielle mais voilà j'ai retrouvé j'ai trouvé cette image comme ça vous verrez de quoi je parle et voilà du coup voilà ce sera marqué normalement quelque part et normalement vous devrez pouvoir savoir de la plan propos de ce que youtube de me quand vous mettez des vidéos comme ça directement comme ça voilà maintenant faudra vérifier si votre vidéo est faite par l'intelligence artificielle mais c'est un détail comme ça bon voilà du coup les amis c'était une petite vidéo pour vous montrer concernant le processus voilà donc voilà c'est pour vous montrer maintenant qu'il faudra indiquer si votre vidéo est faite par l'intelligence artificielle c'est un truc comme ça donc voilà donc à partir de maintenant c'est une nouveauté de youtube qu'il faudra faire ça à partir de maintenant quand vous mettez une vidéo il va falloir vérifier et de 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 dire si votre vidéo a été faite avec l'intelligence artificielle youtube a mis en place cette nouvelle mesure parce que c'est vrai que ce youtube avec l'évolution de la technologie tout ça il ya de plus en plus de vidéos créées par l'intelligence artificielle donc voilà c'est pour ça que youtube demande aux utilisateurs aux créateurs bah de indiquer si votre vidéo est faite par l'intelligence artificielle en tout cas la plupart de tous les vidéos tous les vidéos que j'ai fait sur ma chaîne n'ont pas été fait avec l'intelligence artificielle les vidéos ont toujours été fait par moi même j'ai jamais utilisé d'intelligence artificielle mais maintenant bah voilà peut-être si je fais peut-être que je pourrais tester une fois de faire une vidéo avec l'intelligence artificielle j'ai pas prévu mais voilà maintenant faudra indiquer si votre vidéo est faite par l'intelligence artificielle bon voilà du coup les amis c'est la fin de cette vidéo pour vous montrer concernant le nouveauté de youtube voilà donc maintenant il faudra indiquer si votre vidéo est faite par l'intelligence artificielle en tout cas personnellement qu'est ce que je peux donner mon avis sur ce nouveau changement cette nouveauté de youtube bah voilà c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que il ya aussi des vidéos que des gens ils font en utilisant une voie synthèse comme microsoft agent ou alors des trucs text to speech je sais pas comment ça va être comment youtube va appellementer complètement ça mais ça reste avant pour moi ça a l'air un peu vague je sais pas comment ça va être c'est un peu comme la loi copa là pour les contenus pour les enfants c'est à peu près similaire mais après je sais pas comment youtube vont faire pour mettre ça complètement l'appellementer bon voilà du coup c'est la fin de cette vidéo merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite très vite pour des nouvelles vidéos c'était homer à bientôt pour des nouvelles vidéos à bientôt